Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le logiciel ZBrushCore. Et oui, il faut bien comprendre que je suis en train de travailler sur plein d'autres projets, étant à la fois maintenant YouTuber et formateur, j'ai évidemment pas mal de choses à faire. Il n'empêche que j'ai eu pas mal de remarques en quoi, effectivement, je ne faisais pas assez de vidéos sur ZBrushCore. Donc je vais déjà vous montrer une première vidéo qui va vous expliquer l'évolution de ZBrushCore. Et il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Alors avant toute chose, comme je vous disais, comme je suis formateur, je peux vous montrer déjà les deux endroits où je vous ai donné des formations, enfin donné, où vous pouvez acheter, pardon, des formations. Vous avez ici la plateforme Udemy. Vous voyez ici, je vous ai fait un cours complet sur ZBrushCore mini. Alors là, vous pouvez tout comprendre de A à Z sur ce logiciel. Bien évidemment aussi Sculptris, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Tinkercad et ainsi de suite. Là, je vous laisserai regarder. De toute façon, je vous mettrai le lien par rapport à InfoYouTube. J'ai aussi d'autres formations sur frtuto.com. Vous pouvez retrouver une formation de plus en plus complète sur Blender où je pars de zéro et tout doucement, j'évolue par module pour vraiment expliquer énormément de choses. Là aussi, je vous laisserai regarder et je vous mettrai l'info YouTube. Revenons maintenant au fameux ZBrush. Alors ici, vous avez donc une évolution. On est passé à ZBrush, mais la version 2022. Nous, c'est ZBrushCore. Donc, on va cliquer par exemple ici et on va aller à cet endroit-là. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je vais continuer ce que je vous ai expliqué au niveau de ZBrushCore. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à ça. Et bien évidemment, au fur et à mesure, on évoluera. Mais bon, pourquoi j'ai pris tant de temps à ne pas travailler sur ZBrushCore ? C'est parce que tout simplement, je ne suis pas bon en sculpture. Donc, je suis en train de m'entraîner sur un logiciel qu'on appelle le Nomad Sculpt sur l'iPad Pro. Et ça, c'est vraiment génial. Ça me permet vraiment d'apprendre pas mal de choses sur la sculpture, sur les techniques de pinceau et tout ça. Voilà pourquoi je traîne, on va dire, par rapport à ça. Ce qui est sûr aussi, c'est que je suis en train de préparer une formation sur Blender. Là aussi, sur la sculpture. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bon, quoi qu'il en soit, on va revenir ici, ce qui va m'intéresser. Donc là, vous pouvez voir ici les différentes évolutions. Qu'est-ce qui a évolué ? Pour cela, vous allez ici sur New Features. Et vous aurez la dernière version qui est la 2021 6.2 avec une petite vidéo qui explique les choses. Et vous avez pas mal d'informations très intéressantes. Mais je vous dis, je ne vais pas vous expliquer cela. Je veux juste vous montrer comment mettre à jour celui-ci au cas où, si vous êtes intéressé. Bon, on va repartir donc sur... On va cliquer ici. On va cliquer sur ZBrush Home. Et on va revenir ici où c'est marqué Support. Et je vais aller dans My License. Bien entendu, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous devez absolument avoir avant un compte sur Pixologic. Donc, c'est juste un email et un mot de passe pour pouvoir après accéder à vos différents éléments. Moi, bien évidemment, par rapport à mon cas, j'ai différentes licences. Donc, déjà, je vais choisir la langue en français. J'ai la licence ZBrushCore et la licence ZBrushCore Mini. Donc, ici, je vais cliquer où c'est marqué ZBrushCore 2018-2021. Je vais cliquer sur Download la 2021 6.6. Car dans mon cas, vous pouvez voir que j'ai la version 2021 1.2. Donc, autant dire qu'il y a sûrement pas mal d'évolutions qui ont été faites. Mais bon, comme je vous explique pour l'instant les bases par rapport à cet outil, bien entendu, je ne voyais pas l'intérêt de mettre à jour celui-ci. Il n'empêche que je vais quand même vous expliquer. Et on va un petit peu regarder ensemble quelles ont été les évolutions. Donc, je clique simplement sur le bouton Download ZBrushCore 2021 6.6. Ici, on va choisir la langue en français. Bon, ce n'est pas très important puisque ce qui m'intéressait, c'est cliquer ici. Je vous retrouve en rouge, c'est marqué Download ZBrushCore 2021 6.6. On clique ici et automatiquement, on aura le fichier qui va se télécharger. Dans mon cas, je travaille sur un PC sur Windows 10. Voilà, donc on retrouve le fichier qui a été tout simplement mis dans le dossier téléchargement. On va double-cliquer dessus et on va voir ce qu'on peut faire avec. J'ai un message au niveau de Windows qui me dit « Est-ce que vous voulez télécharger celui-ci ? » Je dis oui, il n'y a pas de problème. C'est toujours une sécurité, comme je dis, comme je suis sur Windows 10. Là, on va me demander la langue. Donc, je vais laisser en français. Je clique sur OK. Là, il vous dit bien qu'il va mettre à jour celui-ci. Je clique sur Suivant. J'accepte les termes du contrat. Je clique sur Suivant. Je laisse tel quel. Je fais Suivant. Je clique sur Oui. Suivant. Et c'est parti. Donc, l'installation est presque terminée. Voilà, donc là, il vous dit soit exécuter ZBrushCore maintenant, ouvrir le dossier de documentation, les didacticiels, et ainsi de suite. Je vais décocher celui-ci, celui-ci et celui-ci. Sachant que vous allez pouvoir retrouver bien évidemment tous ces éléments-là, mais en anglais. Vous cliquez sur Terminer. Donc, nous voici arrivés sur la version ZBrushCore, donc la dernière mise à jour. C'est donc la 2021 6.6. Et on va commencer un petit peu à regarder les différentes évolutions qu'il y a eu. Alors, je n'ai pas tout regardé parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Sachant que nous, bon, on n'est pas très loin par rapport aux bases. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des trucs assez intéressants, que si vous êtes intéressé, autant vous montrer ceux-là. Alors, la première s'appelle Close All. Ça veut dire, en fin de compte, fermer les trous. Alors, évidemment, il faut que vous ayez des bases par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu faire. À la fois au niveau des masques, pour cacher quelque chose, et ainsi de suite. Puisque je vais faire pas mal de choses. Donc là, je vais appuyer sur la touche Shift, Ctrl et Alt. Qui va me permettre d'avoir... Alors, je vais faire Shift en premier, Ctrl et après Alt. Et là, je vais faire carrément au niveau de ma sphère, quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez voir que celui-ci, maintenant, a été caché. Pour voir les doubles côtés, on va aller ici, où c'est marqué Propriétés d'affichage, et on va cliquer sur Double. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'en fin de compte, cette forme, déjà, que je la garde. J'aimerais garder cette forme. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau... Alors, ça s'appelle... Vous allez ici dans Géométrie, et vous cliquez sur Modification de la topologie. Et là, vous avez Suppression cachée. Donc, on va cliquer ici. Et normalement, si on regarde au niveau du Subtool, on a bien, maintenant, cet élément-là. Donc, c'est cool. D'accord ? Moi, ce que j'aimerais, maintenant, c'est remplir les trous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a une nouvelle fonction qui s'appelle... Alors, elle est... Je reviens ici, voilà. Elle est ici. Vous voyez, c'est marqué Fermer Trous. Et en cliquant ici, tout simplement, vous allez pouvoir, après, reprendre, par exemple, votre brosse clé, et sculpter tranquillement. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est la première fonction que j'ai vue qui était très intéressante. La deuxième, on appelle ça le Mèche Ballon. Donc, vous avez une nouvelle brosse. Si je viens ici, vous avez maintenant une brosse qui s'appelle... Alors, elle est... Elle est, elle est... Alors, attendez. Elle est quelque part. Il faut que je la retrouve. Ici. Vous avez Mèche Ballon. Mèche Ballon, en fait, on va fonctionner par rapport au masque. Vous voyez, il vous le dit. Cette brosse sera définie comme la brosse de masque active. Donc, si j'appuie sur la touche Contrôle. Donc, déjà, je vais cliquer ici. J'appuie sur la touche F pour un petit peu faire tout intéressant. Là, je vais zoomer. Voilà. Qu'on ait quelque chose comme ça. Shift-Halt enfoncé. Voilà. Donc là, si j'appuie sur la touche Contrôle, en ayant toujours mon mèche de ballon, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais dessiner un truc dans ce style-là. Et vous allez voir ce qui est génial. C'est que lui, il va vous créer directement ce genre de choses. Ça, c'est une nouvelle brosse qui a été mise en place récemment. Et ça va vous permettre vraiment de faire des trucs très sympathiques. Donc, ça dépendra après qu'est-ce que vous cherchez à faire et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas une chose. Cette brosse va fonctionner par rapport au masque. Donc, pensez à ça. Alors ensuite, je vais vous montrer un autre modèle. Ça, c'est un modèle que j'ai créé. Je vais vous montrer en même temps la petite vignette. J'ai fait une formation complète. Parce que j'aime bien la sculpture. Comme je vous le disais précédemment, j'aime bien la sculpture. Mais il faut que j'apprenne à sculpter un peu mieux. Donc, j'ai commencé par Sculptris. Sculptris a été remplacé par ZBrushCore Mini. Et là, actuellement, je vous fais une formation, enfin une vidéo, pardon, sur ZBrushCore. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on retrouve plein de fonctions de partout. C'est assez impressionnant. Récemment, je travaille sur un autre logiciel qui s'appelle NomadSculpt. Là aussi, je commence à donner des vidéos dessus, enfin à proposer des vidéos. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de fonctions qui sont dans ZBrushCore, même dans Blender. Tout cela se retrouve, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des fonctions d'un secours extraordinaire. Chaque fonction existe et après, on les retrouve dans différents logiciels. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que par rapport à cette petite bestiole, ici, là je vous montre la version finalisée à la fois sur Sculptris et sur Blender. Eh bien, je vous propose une formation complète sur la plateforme Udemy. Vous pouvez apprendre à faire ce genre de choses. Voilà, bon, c'était tout à parté, mais comme je suis à la fois formateur et YouTuber, j'en profite. Alors, revenons à nos mutons. Ce qui m'intéresse, donc, c'est lui. Et ce que je voudrais faire, c'est... Donc ici, ce que je vais faire après, je vais cliquer ici sur... Alors, on va ajouter un élément. On va prendre, par exemple, un cube. Ici, je vais faire en sorte de diminuer celui-ci, parce qu'il est évidemment super grand. Donc là, je vais déplacer pour commencer. Alors là, c'est ma bestiole. D'accord, je ne comprenais pas, je n'étais pas au bon endroit. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est lui. Ok. Là, je vais diminuer celui-ci. On va le positionner, par exemple, ici. Ok. En fin de compte, au niveau de votre gizmo, alors ça, on ne l'a pas encore vu. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais bon, quand vous cliquez ici, vous avez, par rapport à ZBrush, on avait pas mal de fonctions. Ils appellent ça des déformeurs. Et là aussi, vous allez retrouver ces éléments-là. Par exemple, si je clique sur Echel, à ce coup, je vais me retrouver avec des choses comme ça, qui vont me permettre de déformer ma bestiole selon ce que vous cherchez. Bon, je n'en dirai pas plus, mais tout simplement pour vous dire que vous avez différentes fonctions qui vont vous permettre de faire ce genre de choses. Donc là, je vais quitter ici. Je reviens sur Gizmo. Et je repars normalement. Ok. Troisième fonction. Autre fonction, vous avez ici ce qu'on appelle le... Alors, je vais prendre dans ces cas-là autre chose. Quoique non, je vais prendre lui, c'est pas mal. Donc, on va un peu zoomer dessus. Celui-ci, en fin de compte, va avoir une autre fonction. Alors, vous vous retrouvez dans... Parce qu'il y a pas mal de choses au fur et à mesure. Donc, ça s'appelle peau épaisse. Peau épaisse, en fin de compte, va permettre... Donc, si je prends une autre brosse, par exemple, on va prendre ici celui-là. Je vais prendre ça. Ici, vous allez avoir quelque chose de bien plus réaliste quand vous allez commencer à modéliser. Donc, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir jouer par rapport à ça. Et on va pouvoir avoir quelque chose de bien plus réaliste. Bon, je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Mais bon, toujours intéressant de savoir que celui-ci existe. Autre fonction. Alors, je dis que je vais assez vite, parce qu'évidemment, je ne vais pas... On reverra ça tranquillement. Mais je ne vois pas l'intérêt, puisque là, ce que je veux juste montrer, c'est quelles sont les nouveautés. Vous avez maintenant une prévalisation AO. AO, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'ambiante occlusion. Vous le retrouvez ici dans lumière. Non, ce n'est pas dans lumière, pardon. C'est dans rendu. Et vous l'avez ici, occlusion. Si vous cliquez ici, celui-ci, en fin de compte, votre objet, vous allez avoir une lumière qui va se refléter dessus. Celui-ci va avoir des ombres. Ces ombres, en fin de compte, vont tout simplement... Comment je pourrais vous dire ? Elles ne pourront pas aller partout, en fin de compte. Et l'ambiante occlusion va faire en sorte que toutes les petites faces cachées ont un seul coup une ombre qui vont apparaître. Donc, si je clique ici, par exemple, sur PBR, lui, il va me donner un rendu comme ça. Là, je n'aurais pas dû bouger. Si je viens ici dans rendu, vous aurez évidemment différents paramètres. Vous aurez l'intensité, vous aurez le rayon, les rayons avec du flou, et ainsi de suite. Donc, vous avez différents paramètres que vous allez pouvoir travailler par rapport à ça. En même temps que ça, vous avez aussi une nouvelle information, ou une nouvelle fonction qui a été rajoutée, on appelle ça ici le contraste. Vous voyez, si je vais commencer à gonfler celui-ci, vous allez le retrouver dans Surface. Donc, vous avez Surface et vous avez Déformation. Dans les déformations, plutôt dans les déformations, pardon, vous avez ici, vous voyez, on va pouvoir, en fin de compte, c'est comme un curseur qui revient à zéro à chaque fois, mais on va pouvoir soit complètement lisser votre élément, soit le rendre avec plus de contraste. C'est-à-dire que là, on va avoir beaucoup plus les cavités, les bosses, les trous, et ainsi de suite. Donc là aussi, ça dépendra de ce que vous cherchez. Mais vous avez ici quelque chose d'intéressant. Alors, une autre évolution, ou une autre amélioration, ce qui est assez drôle, parce que moi qui ai fait une formation complète sur ZBrushCore Mini, ils ont rajouté ça dedans. Je pense que ça existait déjà sur ZBrush, mais bon, ils l'ont rajouté sur ZBrushCore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, mon chien. Hop, non, je ne suis pas intéressé. Donc, j'ai ma bestiole qui est ici. Et je vais commencer à vouloir... Enfin, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir enregistrer tout ce que vous faites. Je m'explique. Si vous voulez, vous avez ici maintenant un nouvel onglet qui s'appelle Film. Là, vous allez pouvoir ouvrir le film, jouer le film, enregistrer. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, je vais commencer à sculpter tranquillement mon truc. Donc, je vais prendre ma brosse, je vais faire des choses comme ça. Là, je vais prendre, par exemple, ma brosse de type Moff, parce que je l'aime bien, celle-là. Voilà, appuyez sur S pour un petit peu augmenter. On va faire quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu s'il y avait la symétrie, par contre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai ma symétrie ? Ah non, je n'ai pas la symétrie activée. Tiens, c'est marrant, ça. Alors, ma symétrie n'est pas activée. Eh bien, on va l'activer. On va activer en cliquant tout simplement sur la touche X. Et là, vous voyez, on va pouvoir déformer celui-ci, faire quelque chose comme ça. Je vous avouerai que je ne me rappelais plus du tout, parce que je change tellement de logiciel qu'au bout d'un moment, la touche X, ça ne me disait plus rien. Je cherchais une option ou un truc comme ça. Mais bon, allez, on va s'arrêter là. Ce qui va m'intéresser, je vais aller dans Film et je vais cliquer sur Pause. Automatiquement, maintenant, mon film, je vais pouvoir, par exemple, l'enregistrer. Je vais cliquer sur Enregistrer. Là, je vais l'appeler ZBrushMovie, ce n'est pas très grave. Je clique sur Enregistrer. Oui, ça existe déjà, ce n'est pas grave. On le supprime. On va tout simplement le surcharger. On va cliquer maintenant sur Film et on va cliquer sur Jouer le film. Alors, normalement, celui-ci s'est superposé. J'aurais dû faire Supprimer. J'ai complètement oublié. Alors, ce n'est pas grave. Là, vous allez voir autre chose que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, vous voyez, en fait, compte que j'avais enregistré différentes choses que je m'étais amusé à faire. Donc, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle à la fois un Turn Table, je vais vous montrer après, ou alors une vidéo accélérée. Et vous voyez, là, c'est ce que je voulais montrer par rapport au chien. Donc, il y a un moment, j'étais perdu. Je voulais aller voir au niveau des options, je crois. Ah non, voilà, c'est rapide. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir ici au niveau du film. Et comme je disais tout à l'heure, on a aussi le Turn Table. Donc, je vais remettre mon chien en appuyant sur F. Je vais cliquer sur Film. Je vais cliquer sur 360. Et vous voyez que d'un seul coup, ma bestiole, elle peut tourner à 360 degrés. Donc, ça, c'est vraiment génial. Bien évidemment, vous allez pouvoir enregistrer celui-ci. Là, en fait, compte, je n'avais pas cliqué sur Supprimer le film que j'avais mis tout à l'heure. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, là, je vais cliquer Supprimer. Non, je ne suis pas intéressé. Et si je reviens maintenant sur Film, je peux relancer. Soit en mettant en document, en grand, en moyen, en petit, et ainsi de suite. Si on prend aussi autre chose, ça, je crois que je vous l'avais montré, mais je ne me rappelle plus. Donc, on va regarder. Alors, là, hop, un petit peu diminuer celui-là. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Ici, je vais aller au niveau de... Alors, c'était où, ça ? Transformer le maillage. C'était dans la géométrie. C'était la subdivision dynamique. Ça n'a plus, on n'a pas encore vu. Évidemment, je vais cliquer sur Dynamique. Et ici, on va cliquer sur Micropoly. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir transformer votre maillage en autre chose. Par exemple, je vais le mettre comme ça. Et regardez d'un secou, ça, c'est vraiment super. Regardez d'un secou, votre maillage. Puisque si je clique ici, à cet endroit-là, vous avez transformé tous vos points, tout votre maillage en autre chose. Alors, on peut soit, on va dire, créer quelque chose. On a des presets. Je vais cliquer, par exemple, sur celui-là. Mais on pourra, évidemment, créer notre propre élément et le rajouter. Là, je voulais juste vous montrer que cela existe. Voilà, écoutez, je crois que je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je voulais au moins vous montrer comment récupérer ZBrushCore Mini, l'installer et mettre les différentes fonctions et options. Et surtout, vous montrer quelques nouveautés que j'ai trouvées intéressantes. Je vous souhaite donc une bonne journée. Alors, bien évidemment, je vais continuer mes vidéos, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé. Mais, comme je vous dis, vous avez compris que j'ai pas mal de choses à faire. Et surtout, je m'apprends pour l'instant à sculpter. Parce que je trouve que c'est plus intéressant, quand même, de vous montrer de la sculpture avec différentes choses à faire que de faire des petites choses un peu basiques, quoi. Même si je vous montre les fonctions de l'outil. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.